Bonjour Jean-Marc Ferrer, commissaire général de l'exposition impertinente et commissaire de l'exposition du Bocafarnaum émaux et collections une exposition tout à fait originale de 125 pièces sont présentées au public pour 17 collections diverses de particuliers pas d'oeuvres de musée et pour la plupart des pièces ce sont des oeuvres qui vont du XIIe siècle jusqu'au XXe siècle et qui sont consacrées à cet art somptuaire que Limoges a connu qui est l'art de l'émail sur métal mais vous verrez et c'est ça qui est important vous avez également de nombreux objets issus de collections privées qui n'appartiennent pas à l'univers de l'art de l'émail sur métal mais également à des univers extrêmement variés tout ça est emprunté en fait dans les intérieurs de collectionneurs ce qui m'intéressait en tant que commissaire c'était de savoir finalement quand on achète de l'émail quand on collectionne des émaux avec quoi on le fait environné avec quels univers peut-on trouver est ce que c'est sur une table basse est ce que c'est sur un buffet est ce que c'est dans un coffre est ce que c'est dans une chambre et tout ça m'a amené à créer ce grand capharnaum que vous allez maintenant découvrir et l'idée était de faire une sorte de grand paysage en fait de d'oeuvres qui vont se répondre l'une l'autre qui vont converser entre elles et essayer de donner la chance aux objets de pouvoir en fait se retrouver à dialoguer avec d'autres le premier de ces objets c'est une oeuvre qui vient d'une vente aux enchères et qui a été achetée il y a un an et demi qui est un dessin d'un professeur de l'école d'art de limoges emile faiola qui était en même temps un porcelinier en même temps un émailleur sur cuivre et qui a été également un grand portraitiste de la bourgeoisie limoujaune ce dessin très raphaëlesque très dans l'esprit peut-être même certains y voient du botticelli d'autres y voient bien évidemment léonard de vinci est un objet qui est qui a été signé en 1900 et qui a appartenu à une galerie d'art un temps le temps de sa présentation ce dessin en 1900 a été présenté à la galerie d'alpera qui était une grande galerie d'art sur la place de la république à limoges et il est réapparu en vente aux enchères et c'est un projet en fait pour un émailleur de limoges qui s'appelait ernest blanchet d'un grand classicisme dans sa composition mais en même temps très influencé par l'art nouveau par le symbolisme cette jeune vierge puisqu'il s'agit de la vierge quand elle qu'il est représentée l'auteur l'a appelé pureté possède entre ses mains deux fleurs tout à fait emblématique et symbolique une fleur d'arôme sur le côté droit fleur blanche qui rappelle la notion de la pureté et sur le côté gauche la fleur de chardon qui est plutôt elle une plante qui est difficile à prendre et accueillir et qui n'est pas seulement le symbole du piquant mais qui est également le symbole de la fidélité donc une oeuvre qui apparaît complètement dans son contexte de manière importante à l'époque art nouveau comme étant un objet extrêmement fort on sait qu'il a été réalisé en émail certainement un émail embouti c'est à dire avec le cuivre repoussé qui devait se se trouver quelque part à l'heure actuelle on ne connaît pas le collectionneur qui peut posséder la pièce on espère pouvoir la faire réapparaître et ce qui m'a intéressé dans ce dessin en le retrouvant chez le collectionneur c'est qu'en même temps le dessinateur qui propose à ernest blanchet émailleur de réaliser en fait cette pochade en un émail est en même temps la représentation de de grandes figures d'une grande figure contemporaine des années 1900 qui s'appelait Cléo de mérod qui était une danseuse qui était une danseuse qui avait fait scandale dans son temps considérée comme une demi mondaine et donc on a un croisement pour l'émail ici à la fois d'un sujet qui rappelle la renaissance à la fois dans son temps l'époque 1900 et à la fois l'époque bien sûr contemporaine qui est cette allusion à cette danseuse célèbre l'exposition est organisée autour en fait de paysages ou de cellules ou de petits cabinets séquences voilà le premier qui est un cabinet de séquences que j'ai voulu démarrer avec une période assez emblématique qu'est celle de l'art déco et surtout de à nouveau des collaborations qui ont existé entre les grands émailleurs de limoges et les grands décorateurs parisiens ici un ensemble de pièces que l'on peut situer dans les années 1929 1930 de l'atelier jules sarlandi et de l'atelier de camille forêt avec des collaborations avec des grands créateurs comme rené crevel ou jean de beaumont qui était à l'époque vraiment réputé dans les arts dans les arts décoratifs mais cet univers qui démarre en fait avec cette ces objets emblématiques on les découvre aussi à travers des objets qui ont appartenu aux grandes biennales de l'art de l'émail de limoges dans la dernière la première avait eu lieu en 1971 la dernière en 1994 et là on retrouve par exemple un tabouret qui était une présentée une petite table qui avait été présentée dans les biennales des années 90 associés en fait avec des objets également africains que j'ai trouvé dans des collections et avec des vraies raretés à la fois ce masque et ce baflant que vous avez ici et qui proviennent de certainement des régions du du gabon l'association continue parfois avec un masque de la république démocratique du congo à côté d'un vase de jules sarlandi dont on voit que en 1929 on dit souvent que les émailleurs français avait été et limougeau avait été influencé par le cubisme ils le sont tout autant bien sûr par les questions des de la relation avec la civilisation l'art déco c'est également la grande période de l'histoire de l'art de l'émail de limoges même si dans cette exposition bien évidemment on a confronté aussi les émeaux parisiens et les émeaux étrangers on trouve aussi bien du liberty de l'angleterre on trouve également des pièces allemandes on trouve également la représentation des mailles autrichiens ou des mailles paris des émeaux parisiens ici vous je suis devant un paravent qui vient de chez un collectionneur peut-être un intérieur limougeau des années des années 20 un paravent assez spectaculaire et qui utilise les techniques et ses fameuses techniques de pose de la feuille d'or qui est aussi assez traditionnel si on regarde bien dans les chez les émailleurs de l'époque art nouveau et art déco hors des techniques très différentes mais l'idée c'était de créer dans le cafarnaum des univers mentaux et esthétique qui puisse permettre de faire des transitions entre les objets les objets d'intérieur les objets meublants comme on dit mais également les objets délicatement posés sur des différents types de cabinets parmi les raretés vous avez un ensemble très spectaculaire de vases de l'atelier de camille forêt on est dans les périodes des années la fin des années 20 ou plutôt des années 30 avec cette cette série qui appartient au même collectionneur qui est présenté juste à côté à gauche d'un cabinet certainement un petit semainier cartonnier dont on peut supposer qu'il a appartenu à l'ancien maire de limoges léon betoul peut-être sont sont un élément qui on a pu comparer à partir d'une photo d'une photo ancienne surmonté vous avez un objet qui est présenté de la même façon chez le collectionneur en fait avec un vase assez spectaculaire où on retrouve les roses du paravent qui est une pièce des années 1925 1929 de jules sarlandi qui est une des pièces majeures également de l'exposition consacrée à l'émail et puis à droite un paysage plus classique qui est le renouveau de l'émail à limoges c'est un émail peint des années 1870 1875 qui chez le même collectionneur permet de naviguer à la fois sur l'époque art déco mais sur des des éléments un peu plus classique mais cette pièce est extrêmement spectaculaire parce que quand on la voit avec la lumière on comprend complètement ce que le cristal cet émaille qui est sur le métal peut être capable de jouer avec les effets de la lumière l'émail ne peut exister que s'il y a la lumière la lumière pénètre en fait sur cette partie cristalline pour restituer le l'arrière du cuivre que vous avez à l'arrière et que vous pouvez voir permettre de vibrer l'ensemble des écorces de ce paysage où le ciel que vous avez tout à fait en haut à gauche là c'est une pièce qui dès par sa taille est également extrêmement spectaculaire elle date du 19e siècle un des objets les plus spectaculaires de l'exposition et j'en suis extrêmement heureux parce que je pense que c'est le premier qui est présenté en France il s'agit d'un cadre qui encadre ce miroir peut-être pas forcément très ancien mais malheureusement une partie des objets que nous avons pu présenter dans l'exposition ne sont pas forcément tous étudiés parce que parfois ils sont réapparus très peu de jours ou très peu de semaines avant d'être présenté en tout cas c'est un objet parmi les plus spectaculaires de l'expo il s'agit d'un encadrement représentant à la fois à droite un atlante l'atlante caractéristique qui porte cette corbeille de fruits sur sa tête et sur le côté gauche une sorte de cariatide au corps torsé typique de l'époque de la renaissance alors ce cadre a pu être rapproché il est en émail peint bien évidemment du milieu de la renaissance de travaux qui sont à l'heure actuelle attribués à un émailleur dont on connaît peu de choses du milieu de la renaissance qui s'appelait pierre courteis qui est un émailleur de limoges qui était également peintre comme la plupart la plupart des émailleurs de cette période là ce sont des pièces ici on n'en connaît que trois autres qui sont à l'heure actuelle au musée de brunswick et qui encadrent en fait des portraits de grandes figures de l'histoire romaine qui sont identifiés donc ça nous fait le quatrième en Europe est présenté de façon spectaculaire ici à la galerie des auspices sur votre droite là également un vraiment je l'ai appelé énigme cette vitrine parce que c'est une vitrine qui est qui est parmi les plus importantes ce tableau a été retrouvé avec une particularité c'est qu'il porte au dos une mention sur son cadre l'attribuant au grand léonard limosin dont on sait qu'il a été le peintre du roi et également grand émailleur et surtout plus on avance et plus le public vient parce que l'exposition est très interactive c'est à dire qu'on est très heureux on a des cartels qui ont évolué puisqu'en fait c'est une exposition qui a également qui dispose de qr code c'est à dire toute personne qui peut visiter avec son iphone pour récupérer les éléments de la visite ou les traduire en anglais et donc du coup c'est participatif c'est ça qui m'importait aussi c'est qui est totalement nouveau également à l'image c'est qu'en fait les personnes qui sont plus cultivés ou qui connaissent plus en détail un certain nombre d'objets peuvent nous apporter des éléments contradictoires ou complétant bien évidemment les cartels ce qui a été le cas on vous présentera l'objet un peu plus loin celui-ci ce qui est très important c'est que depuis qu'il a été exposé on a pu déterminer précisément et en particulier le 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 corps des trois grâces que vous avez au centre qui sont en fait trois ds parce qu'il s'agit ici de la légende du jugement de paris en fait les trois éléments féminins ce qui est spectaculaire c'est que c'est tiré de raphaël de la villa fornesina qui se trouve à rome qui est donc une pièce extrêmement importante et qui a donc été copiée d'après une gravure en fait peut-être par un émailleur de limoges mais on n'a aucune comment dire certitude même si l'oeuvre était à fait spectaculaire l'exposition elle propose aussi finalement des sortes de cabinets où on regroupe faussement des objets de la même période ici on se trouve à un grand moment de l'art de l'émail de limoges mais qui est certainement l'un des moins représentés dans la plupart des établissements de musée qui est la grande période de l'art nouveau dont on parlait au tout début de cette présentation ici vous avez une sorte de cabinet qui est qui est un cabinet à renouveau d'un créateur français Léon Jallot et sur lequel a été disposé un petit peu à la manière du collectionneur c'est ça que je voulais aussi restituer une partie de collection de plusieurs collectionneurs ici qui sont restitués et parmi les objets les plus importants de cette période à renouveau on a une série de pièces d'un émailleur qui a été important pour limoges qui s'appelle paul bono qui a été un grand émailleur de l'art de cette technique française en particulier vous avez sur le haut de l'étagère un vase qui est symptomatique et caractéristique de cette période à renouveau qui montre un très beau contraste en fait de la matière cristalline de cet émaille qui recouvre la forme qui est très asiatique très japonisante et enserré par des trois ans importantes qui servent également de pied avec si vous regardez bien en détail des éléments qui sont des algues en fait des éléments plutôt maritimes et ici dans cet objet qui devait être possédé par des collectionneurs assez érudits de l'époque il y a vraiment la notion de ce qu'on appelle le symbolisme c'est à dire l'idée du contraste c'est une pièce qui est passé au feu en partie c'est un arc du feu qui a permis de donner ses coloris extrêmement fondus de violet de rouge et de perles de démaille bleus contrastant en fait avec une ans qui est une ans qui rappelle l'eau et donc deux éléments antinomiques le feu et l'eau et à travers bien évidemment cette ce contraste c'est cette opposition l'objet devait avoir une valeur comment dire historier il devait raconter des histoires et le collectionneur devait se retrouver finalement à pouvoir développer son imaginaire et toute l'exposition justement du Bocafarnam il est fait pour que ce ne soit pas forcément l'ambiance d'un musée toutes les périodes sont éclatées l'idée c'est de confronter les matières de laisser les gens devant cette matière là de manière insoupçonnée et essayer eux mêmes de reconstituer des histoires de se poser des questions et du coup de faire agir l'imaginaire par exemple ce buste en porcelaine de limoges de la manufacture la porte qui représente le portrait certainement d'isabelle d'aragon par un certain sculpteur lorana de la renaissance porte autour de lui un objet tout à fait que l'on voit tout de suite comme étant art nouveau mais quand on regarde bien en détail il s'agit d'une canette d'une canette métallique d'aluminium compressé par l'émailleur absolument fantastique qui s'appelle Henri Chéron qui était mailleur des années 50 aux années 80 et ici avec des pointes d'émail qui sont incrustées à l'intérieur mais qui rappelle complètement finalement l'idée du cabinet de curiosité et l'idée de ce cabinet de curiosité art nouveau et là pourtant on a une centaine d'années qui séparent l'ensemble des objets la dernière partie de l'exposition elle est consacrée finalement au regard que l'on peut porter puisque vous avez vu que le fil conducteur de l'exposition c'est le démarrage de ce dessin qui est assez troublant d'Emile Fayola ce projet et puis c'était aussi l'envie de retrouver ce dessin à travers la scénographie de l'exposition le regard qui peut être porté que nous portons sur les objets mais aussi comment les objets peuvent-ils nous regarder également dans la manière de nous organiser dans nos intérieurs le dernier cabinet séquence il est proposé autour de la ligne et de la courbe l'idée était de créer des sortes de paysages poétiques de cette matière tout à fait extraordinaire qui fait côtoyer au centre et bien un ex voto étrusque du troisième siècle avant jésus-christ qui nous a été prêté par un collectionneur avec des fauteuils de Werner Panton avec des émaux américains des années 80 et deux pièces assez spectaculaires deux petits tableaux que nous avons de Léon Jouot sur le côté gauche c'est trois grâces qui sont une pièce de 1931 qui a dû participer à l'exposition coloniale et sur la droite un émail parisien du très grand émailleur Paul Grandhomme cette naïade peut-être Andromède qui vient finir et ponctuer cet hommage rendu aussi à la figure féminine parce que c'est une constante importante de l'art de l'émail c'est la représentation de la femme du corps de la femme et de la femme dans la notion de la beauté mais en même temps il y a une sorte de phénomène contemporain qui est totalement nouveau les émailleurs étaient surtout un milieu masculin alors que désormais c'est plutôt un milieu féminin et c'était aussi une idée que je voulais donner également rendre hommage à l'ensemble des catégories d'émailleurs qui ont pu exister et un hommage en particulier aux femmes qui désormais ont pris les rênes de beaucoup d'ateliers en particulier à Limoges ou à Paris C'est parti ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !